Et salut à toutes et à tous, ici Kabuto de la chaîne ParmaBarbe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Warhammer pour une présentation d'unités et aussi par rapport au lore, aujourd'hui on va parler de la brigade de Brasenga Alors qu'est-ce que c'est comme unité la brigade de Brasenga dans le jeu ? C'est une unité lance-projectile, c'est des arbalétriers en fait Donc au niveau de la fenêtre des infos on voit qu'ils sont en armure et blindés Donc ça pour le coup c'est pas mal parce que du coup au corps à corps ils font aussi le taf Et ils ont des projectiles perforant les armures, donc ça c'est super intéressant Ils peuvent aussi se cacher dans les forêts Et ce sont des unités vraiment, non seulement elles sont très jolies, elles ressemblent un petit peu à la garde républicaine de Rico Mais on se rend compte un peu plus tard parce que là pour le coup ils ne les ont pas Que lorsqu'ils passent au corps à corps en faisant cette icône là Qui sortent des espèces de gros boucliers de siège que normalement ils ont de base C'est à dire que les premières lignes elles plantent leur grand bouclier devant elles pour se protéger Et ensuite elles vont tirer de là sur les ennemis Alors pour parler un petit peu de l'histoire de cette unité Maintenant vous avez l'habitude, on a fait quelques vidéos sur le lore des unités La brigade de Brasenga elle vient d'où ? Alors elle fut créée à l'origine par Borgio, donc c'était un prince de Miragliano, une cité de Thilée On voit que nous on a pris la Thilée contre l'Estali, donc c'est aussi une bataille de lore qu'on va faire Donc elle fut créée par ce fameux Borgio en tant qu'unité spéciale d'arbalétrier de siège Alors pourquoi arbalétrier de siège ? Simplement parce que comme je vous l'ai expliqué, ils ont normalement des grands boucliers qui s'appellent des pavois Qui sont aussi grands qu'un homme On peut le tanker par terre devant nous en fait Et on se met derrière, on peut tirer tranquillement On peut tirer tranquillement on va dire sur les remparts En étant protégé des projectiles ennemis tranquillou, sans soucis Donc là pour l'instant, moi pendant que je fais le blabla, je commence à envoyer mes tours sur l'ennemi Voilà Et je vais faire avancer mes arbalétriers Alors pour continuer un petit peu le blabla, on a ces arbalétriers qui ont été créés par Borgio Hop, voilà Et celle-là, elle va là Voilà Et on va regarder à partir Des remparts Alors, où j'en étais ? Oui donc, des arbalétriers de siège qui forment aussi une excellente arrière-garde du coup pour les batailles rangées Donc après avoir balayé ou reçu la reddition de la plupart des cités qu'ils ont assiégées Borgio, donc il était satisfait des performances de cette unité Qui paye grassement Donc du coup, il leur propose de travailler pour lui en échange de fortes rémunérations Donc les autres, forcément, ils acceptent Parce que c'est déjà soit mal poli, mais aussi pas très malin Parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer Donc après, la brigade, elle embarque pour diverses missions Elle va assiéger une forte respirate Elle est engagée par les nains pour reprendre un fort tenu par les orques Et au bout d'un moment, elle est forcée de rentrer Parce qu'elle doit des sous à Borgio Vu qu'elle a gagné pas mal de sous De par les missions qu'elle a effectuées Et du coup Sur le retour, elle est attaquée par énormément de monde Des orques Des mercenaires bretoniens, que sais-je Là on voit que ça y est Les arbalétriers ont commencé à faire leur office Dans les lanciers Ça fait très 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 mal On a les tours de siège Qui arrivent Avec les épéistes Et donc pour finir mon histoire Quand la compagnie de Brasenga Retourne à Miragliano Ils se rendent compte qu'en fait Borgio, il a été assassiné Il a été assassiné Et donc du coup Le capitaine Brasenga Décide de devenir un mercenaire à part entière Offrant ses services Au plus offrant forcément Et donc c'est comme ça Qu'après la brigade a été connue Comme étant une des plus Costauds j'allais dire Spécialisé dans le Le siège De cité Là on a des compagnies D'épéistes en armure Qui se battent contre les lanciers On voit que là les lanciers Ne font absolument pas le poids Il faut dire qu'on a derrière Toutes les unités Qui prélèvent un fort fort tribut Contre les unités Ennemies Là il va falloir que j'apporte De l'aide à mes unités Parce qu'ils sont en sous nombre Alors du coup Ah Notre prince n'a pas avancé Et le deuxième bélier non plus On va abandonner le deuxième bélier Ça sert à rien Donc voilà Moi c'est une unité Que j'aime beaucoup Parce que non seulement On n'a pas énormément D'unités de mercenaires Lance projectiles Mais en plus ceux là Ils ont d'autant plus La clash j'allais dire Qu'ils se protègent Derrière de grands boucliers Pendant les sièges C'est vraiment Des unités assez spécialisées On va se mettre en vue caméra On voit le nombre de cadavres Sur les remparts Et même en dessous On a une grosse fuite Des unités De l'estali Il faudrait que j'arrive à trouver L'heure générale à moins Qu'il a déjà été vaincu Ah bah voilà Sur la grande place Nickel Donc vous allez voir Un petit peu Comment Ils se débrouillent Maintenant Au corps à corps Voilà Et vous voyez donc Qu'ils ont sorti Leur gros bouclier Et là en fait C'est plus du tout La même unité Voilà Là on a vraiment Des guerriers À part entière Avec Des boucliers Assez énormes Et j'ai fait arriver Leur pot Comme ça On est bon Avec le général Comme ça Allez on met On met mon général Dans la mêlée Qui est un prince marchand Comme ça On est à fond Dans le lore Puis leurs armures d'or Je trouve vraiment Que globalement Ils sont extrêmement jolis C'est sympa De voir le carré Comme ça On a notre prince marchand Devant Donc il faudrait pas Le laisser trop Se dérouter tout seul Se laisser déborder On va amener Tout ce gentil monde Sur les remparts Allez On va courir S'il vous plaît messieurs Et en fait Ils peuvent utiliser Les tours de siège Pour grimper sur les remparts J'ai pas présenté énormément De bataille De siège Pour l'instant Mais c'est très 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 classe Bataille de siège Là On fait une attaque De flanc de l'espace Cette unité là Elle va pas tarder A flancher Faut que je fasse gaffe A mon prince marchand Pour le coup Qui est complètement devant Et l'objectif C'est d'aller choper Leur général J'ai des unités Qui ont pris Bien 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 cher A cause notamment Des tours Comme ça Des tours Qui font des dégâts J'allais dire Sur la durée Ce qui vous envoie Des petites flèches Alors Voilà On va envoyer Tout ce petit monde là A l'assaut Pareil Attaque de flanc Les pauvres On voit que notre général Il fait le café Parce qu'il en envoie Des dizaines Dans les airs Là c'est très très bien Que cette unité Soit positionnée Ici On voit que c'est Que cette unité Aura tenu Elle aura sacrément Bien tenu Parce qu'on voit par terre Que il n'y a que des lanciers Je vois quasiment pas Des miens C'est très 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 bien Voilà Pour l'instant Ça se semble Très bien engagé Pour nous Voilà On va renforcer Notre centre Avec toutes nos unités On va agresser Celle-ci comme ça Ah Ils ont dépensé Toutes leurs Ah bah oui Donc On a encore Une unité là D'après la carte Il y a encore Masses d'unités A l'ennemi On va continuer D'aller les agresser Allez Tous sur le général Et on prend La place Alors ça Je ne l'ai jamais expliqué Pour les batailles De siège Vous avez des zones A choper Et en fait On voit ici Que c'est un objectif Qui donne des points De victoire Et si vous arrivez A garder La zone On va dire Vous marquez Les points de victoire Et vous gagnez Forcément Après On prend tout le monde On prend tout le monde Là cette unité Elle va se faire avoir Et là Je pense qu'on est plutôt bon Parce que tout le monde a fui Ça fait prince Ça fait prince contre prince Voilà Et moralement parlant Il est brisé Ce général Et c'est une bataille Et c'est une bataille Qui est gagnée Donc voilà J'aurais été très heureux De vous présenter Cette jolie unité mercenaire Qui est la brigade de Brasenga Les arbalétriers de siège J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve Du coup Le 28 Pour la présentation Du nouveau DLC Call of the Beastmen Qui présentera du coup A nous Des nouvelles unités Et surtout De la faction Des hommes bêtes Abonnez-vous Si ça vous a plu On se retrouve Dans une prochaine vidéo Ciao ciao